Bonjour à tous et merci pour cette invitation à participer à ce séminaire. Alors, je vais faire un peu de parler de la pratique de l'individualité telle qu'on a pu se mettre en place, et là, je vais vous présenter un petit peu historique de ce qui s'est fait dans le sens que l'économie fonctionne et l'économie, donc le laboratoire est pour l'économie, et je crois qu'elle s'évoquait un historique de tout d'abord parce que j'allais voir que c'est important d'expliquer cette histoire institutionnelle. Le laboratoire a été créé il y a plus de 50 ans, dans les années 60, sous le terme de sorte d'études phyto-sociologiques et écologiques, et c'était un laboratoire qui était au départ uniquement créé par le CDRS, dans une problématique que vous le voyez vraiment phyto-sociologique, très limitée, cartographique à l'adresse. Et puis, une autre diversification qui s'est faite en termes de problématiques, je dirais que dans les années 70, en 1989, le CERF est devenu CERF, c'est une technologie fonctionnelle et positive, et en 2003, il est passé au statut du PR à évoluer. Donc ça, quand on arrive dans le laboratoire, ce ne sont pas que des revenus, on s'est construit par exemple, sur les organisations scientifiques, sur les rappeurs qui ont été créés à l'adresse de 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 l'adresse. Merci. 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 Au bout d'un moment, force a été de se rendre compte que bien qu'on ait des modèles, ça ne marchait pas tout à fait. Pour quelle raison ? Une première raison, c'est qu'on était aussi à l'époque, c'était l'époque de Lou, le principe fondamental sur l'écologie, c'était aussi le principe, on parlait encore un petit peu de climat, même si on sentait bien que la notion était un peu dépassée, on recherchait des études, on recherchait peut-être aussi des façons de conduire l'écosystème. Donc, l'intérêt de l'intérêt à cette époque, c'était un petit peu sur quel compartiment, sur quelle flèche on va pouvoir jouer pour conduire des trajectoires d'écosystèmes. Il y avait un petit peu cette idée derrière, et puis, évidemment, ça a permis de faire beaucoup d'avancées, ça posait beaucoup plus de questions que de réponses, et ça fait avancer énormément la communauté écologique autour de ces concepts. Le PBI, à mon sens, a été une avancée majeure, malheureusement, la suite a été un petit peu plus complique. Au niveau français, au niveau du CERF, je raconte mon laboratoire, en 1974, Jules Berland, qui était le sous-directeur du CERF, à l'époque, publie, chez Masson, un ouvrage de volume qui s'appelle « Dagnostic photo-écologique et aménagement des territoires », avec une claire visée opérationnelle, et pas forcément d'indicibilité dans le sens où on l'entend, mais en tout cas, une visée opérationnelle très forte, où il était demandé à l'ensemble des chercheurs qui avaient participé à ça, et c'était quand même une bonne voie de CERF qui a participé à ce livre, d'appliquer les principes de la connaissance psychologique à la gestion des écosystèmes. Ça a été une étape très importante. Ça a été une étape vraiment, à mon sens, l'ouverture au niveau du laboratoire sur les autres disciplines, et c'était concomitant, effectivement, les travaux de la DGRST, qui avaient demandé aussi des travaux conjoints des économistes avec des sociologues, à partir d'entrages de l'autorité. En ce qui nous concerne, il y avait, par exemple, un gros programme, c'est-à-dire de nos collégés, un gros programme sur les chefs de l'Europe aussi. Alors, vous savez, traditionnellement, un chito-géographe, il y a eu la Méditerranée et une France par le chef d'air, et puis, on ne s'est pas pas su que, les années passant, avec l'abandon de la culture, la déprétation de l'école, on voyait apparaître une chaîne blanche repartie, et du coup, il y a eu comment ? Mais, finalement, qu'est-ce que la végétation en équilibre aussi ? C'est une chaîne blanche, une chaîne vert. Là-dessus, les systèmes qui sont nus, les archéologues, etc. Donc, on a vu que le chaîne blanc avait été beaucoup moins favorisé par l'eau parce que son charbon de bois était moins dans le chaîne vert, et que notre situation de collégionnaire n'était pas une situation naturelle, mais un écosystème anthropique. On pouvait s'en douter un petit peu, mais enfin, ça a été le début de toute interaction, comme ça, où on commençait à envisager l'état actuel d'un écosystème comme étant de résultant, à la fois écosystème, mais aussi historiquement. Donc, voilà. Tout ça, c'est un mot. C'était déjà il y a 40 ans, on se posait exactement les autres questions. Qu'est-ce qui s'est passé, là encore, au niveau des laboratoires ? Dans les années 80, on a eu une ouverture vers tous les champs de l'écologie, l'écologie de l'automne, l'écologie de l'automne, l'écologie historique, et vers la loi des fossiles. Ça s'est fait, alors cette évolution a eu aussi, parce que, au sein du laboratoire, il y a eu beaucoup plus de vertus que de la traditionnelle. Un directeur qui venait de l'unisco, c'était Francesco Lucaschi, est arrivé et a vraiment ancré le laboratoire dans une dynamique internationale, chose qui avant était un petit peu plus limitée, et ça correspond effectivement à ce que nous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de travaux de la GSD n'étaient pas publiés hors d'un petit scénario qui a eu beaucoup de littérature grise, beaucoup de choses qui étaient publiées dans les petites colonies, et un manque d'ancrages internationales. Ça change complètement dans les années 80-90. Et là, une forte complication dans les programmes internationaux, mais qui au départ étaient relativement séparés, parce que vous avez dit par exemple, « Color Change » qui s'occupait de l'écologie de l'écosystème, et le programme « Lando's Color Change » qui lui s'occupait plus effectivement de la composante « Changement d'utilisation de l'écosystème » sans que ces deux programmes soient totalement indégétiques. Il était bien sûr, mais quand même avec des interfaces assez faciles. Je passe un petit peu sur l'évolution dans le laboratoire, qui en 2005, voilà, j'ai repris les termes de rapport d'activité, c'est-à-dire que là, du CEF, et on affiche une écologie d'entropisation, avec des têtes clés, un rôle, et dynamique de la diversité, et on retrouve les deux versants des changements planétaires, « Changement climatique », « Changement de l'écosystème ». Tout ça, ça se met comme une bouquet de l'écosystème, qui par ailleurs, organisent l'activité de recherche, et tout, mais qui dit que toujours observation, expérimentation, modélisation. Ça, ça veut dire que, dans toutes les thématiques de l'écosystème, on est aussi, je dirais, à l'interface entre chercheurs, et même, dans certains cas, dans la pratique de chaque chercheur, il y a effectivement un lieu au cours des approches antérieures et naturalistes et des approches théoriques. C'est ce qui a fait, je pense, l'intérêt, un petit peu, du mixage de cultures qu'on a pu avoir à partir des années 90, à l'intérieur de la ville. Donc, voilà, on dit, le gros diversité d'interaction, et l'ouverture que les disciplinaires viennent vers les sciences de l'homme et la société. On save, 2005, mais en réalité, je vous l'ai montré tout à l'heure, l'ouverture vers des sciences d'aménagement, donc en gros, vers la géographie, enfin, une partie, évidemment, de la géographie, enfin, c'était quelque chose d'assez aussi. Il se trouve que, ça, du laboratoire, il y avait depuis assez longtemps des gens qui avaient des valances, qui n'étaient pas forcément eux-mêmes spécialistes en sciences humaines, mais qui avaient certaines, comment dire, une envie d'aller vers l'éthnobiologie, vers la géographie. Et puis, on a ensuite élargi le champ des sciences humaines à l'intérieur du laboratoire, à travers la tradition de la philosophie, comme j'ai dit Marie, c'est le laboratoire depuis maintenant pas mal d'années. Et puis, maintenant, ça va être vers la psychologie, la perception, la connaissance, donc avec de nouveaux chercheurs qui apportent leur vision disciplinaire dans le laboratoire. Alors, en fait, une des questions qui étaient posées par les organisateurs de séminaires, c'est les valeurs ajoutées et l'attente. Et en fait, effectivement, dans l'histoire que j'ai très rapidement parcouru, de la fondation des laboratoires jusqu'aux années 80, on a plutôt des attentes qui sont liées à des objectifs d'explicitation des dynamiques écologiques observées. Et ça, c'est vrai que c'était aussi traditionnement polyarène importante. On avait du part avant de publier la tradition géopolitanique de la CIMA, donc qui allait plus à la chute mais aussi une tradition à l'école agronomique avec Nozorda et alors que Nozorda qui avait publié des livres tout à fait intéressants, les frottes qui s'appellent les grands verres qui avaient fait des synthèses sur le feu et qui étaient remontés à la Gère, Patou, Sylvard, enfin, etc. Donc, on avait toujours eu quand même des objectifs relativement opérationnels de meilleure gestion, de mise en avant l'utilisation du capital écologique aux opérations d'années à l'âge, de préservation des fonctionnalités écologiques. Les termes que l'on retrouve maintenant qui n'étaient peut-être pas présentés sous cette manière à l'époque mais qui repouvaient exactement la même chose. Je donne un exemple, moi-même, j'ai commencé par la classe historiste, j'ai travaillé sur les parcours de Montpellier, j'étais en Tunisie, en Australie, de travailler à l'action. notre idée, c'était vraiment de profiter du capital naturel de l'éducation des migrainiens pour aussi d'améliorer les bâtures par la gestion économique sans aller chercher les semences qu'ils voulaient demander les autres animaux et les autres experts de l'éducation. Donc, il y avait une idée de cette anomalisation du patrimoine naturel et du patrimoine écologique dans un sens de, effectivement, gestion, on peut améliorer une production, un service écosystique on dirait maintenant. Donc, il y avait une tradition dans les cartographies de l'éducation. Donc ça, ça a été un petit peu ce qui s'est fait dans les années 80 et qui était dévisé assez souvent avec la rencontre. de l'éducation et puis, la confondition dans une vingtaine ou une centaine d'années, les thématiques a permis, effectivement, de faire émerger, mais, les thématiques avaient déjà l'éducation, mais elle a permis peut-être de permettre à des disciplines et sachesses propondes de pouvoir trouver leur place en avoir. Puisque l'histoire avait été suffisamment grande pour que les établissements dont je parlais tout à l'heure, le CNRS, l'Ira, etc., comprennent qu'il était intéressant effectivement de pouvoir affecter les chercheurs de disciplines et sachesses au sein d'un laboratoire dans lequel il y avait peut-être long, dur, 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 sans que ce soit au détriment de leur recherche proprement d'ici. Je pense que une décondition et une vraie disciplinarité, c'est aussi de pouvoir s'inscrire dans la durée. Et c'est pour ça. Je pense que l'histoire de l'oratoire sur plusieurs dizaines d'années a permis que maintenant puissions accueillir des chercheurs et des chercheurs disciplinaires qui trouvent leur intérêt à travailler au quotidien dans un laboratoire d'écologie et de pouvoir avoir ce dialogue quotidien avec des chercheurs en écologie. Et c'est dans la pratique quotidienne, je pense, que la réelle décidivité peut se construire sans déchir. Et cette phase, on peut passer rapidement, on ne peut pas toujours réunir que la musique facilement l'expression et c'est un petit peu ça. Et effectivement, la difficulté et solution, la première c'est la difficulté de compréhension à l'absence du vocabulaire humain. Voilà, on va dire la rouge qui dit « Non, non, si on n'a pas le temps, ça c'est la chose hyper classique qu'on rencontre le jour, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, je suis trop occupé, je suis en urgence, je veux développer mon truc, tout ce qui n'est pas totalement primordial et tout ce qui n'est pas utile dans les cinq minutes que je vais éteindre. Un travail de coexistence disciplinaire nécessaire je pense au sein de la guerre et évidemment avec les communautés partagées, ça c'est le point de départ en fait, il le reste. Et ça permet qu'il faut carrer un petit peu ce syndrome, ce syndrome, l'incompréhension ou bien l'utilité au revenu ou quoi, quoi, un petit peu de ce schéma mais il correspond à une vraie réalité. Alors, difficulté un petit peu plus structurelle, l'instrumentalisation. Ben voilà, moi j'ai entendu pendant très longtemps on allait chercher le géographe de Sainis qui allait faire le cadre géographique des garçons sur lesquels les psychologues allait vraiment travailler. Ce n'est pas la meilleure manière effectivement d'avoir un discours intéressant il peut y avoir un grand intérêt de la discipline convoquée. C'est-à-dire que l'écologue à un moment donné peut avoir besoin effectivement d'un point de vue d'un regard disciplinaire que ce soit pour un historien, un géographe, un sociologue, un sociologue, un sociologue pour bien comprendre son système sans que le géographe restait bien un état du moins un intérêt convoquant. Tout ceci dit, c'est normal, ça peut faire partie de deux, ça doit faire partie. J'avais mis en rouge, je ne m'envoie pas beaucoup. C'était l'école courante des approches à mon HHTLF. L'expérience a montré que tout ce qui était un HHTLF fort était sujet à ce qu'on est des écoles de ce truc. C'est-à-dire qu'on va convoquer différents disciples mais pour répondre à une question qui n'est pas forcément de l'Assemblée. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut faire vraiment attention. Les programmes de l'IRC de l'année 70, je vais les pointer d'interrogation par rapport à certains de dispositifs que vous connaissez et qui sont par exemple ceux de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université des observateurs de l'Université. Ce sont des dispositifs très intéressants qui correspondent le plus souvent à l'exempration de l'État de l'Université avec une question sur la dynamique à un moment donné dans l'espace. Il faut vraiment faire attention à ne pas instrumentaliser, ne pas convoquer les disciplines juste pour décrire quelque chose qui s'en veut. Et effectivement, c'est de la même idée mais, on vient de le rappel d'ici, les objectifs en fonction des disciplines ne sont pas forcément toujours ce qui va être à l'Université de l'Université de l'Université pour que, un, les chercheurs aient le droit d'aventurer, et deux, qu'il y ait effectivement un enrichissement des disciplines, un enrichissement du jeu et une compréhension. Deux, finalement, si l'autre n'est pas intéressé par ce que c'est pour quelle raison, et voilà. je pense que ce dialogue est absolument fondamental nécessaire. C'est une phrase qui parfois vient un petit peu balayée parce que maintenant, et puis, ben oui, il faut dire qu'ils sont faits, on ne va pas faire plus de temps en cours. Mon expérience montre qu'il ne faut vraiment faire à toute suite. Alors ensuite, j'ai repris un petit peu les termes de ce que vous aviez demandé, quelle forme avoir mettu cette étude un peu fuite du temps. Alors, j'ai une réponse en vous, on ne le voit pas bien, c'est recrutement en cherchant l'access. C'est-à-dire, tout ça, il y a eu la chance, la possibilité de recrutir des gens qui appartiennent de ces décisions, par exemple, de la géographie, de la géographie, de la philosophie. Donc, on a recruté en interne des chercheurs des sages à l'intérieur de la loi. On n'a pas transformé des écologues ou de sociologues. On a embauché ou en écobiologiste, on a embauché des gens qui avaient une formation en philosophie, en écobiologie, en géographie. Voilà. Quelle organisation ? Coexistante d'équipes en écologie et l'équipe à la fâcheuse versus composition d'équipes inter-éphiétiques. Ben, clairement, au final de la loi, ce qui a été choisi, c'est de voir des équipes inter-éphiétiques même, avec des chercheurs de différents disciplines, mais à l'intérieur d'une même équipe, pour justement avoir ce délire au quotidien des conditions nécessaires avant la vie, de voir quelles hyperlités ou inter-éphiétiques riches. Quelle animation spécifique, je ne parle pas d'administration spécifique, ou quelques-unes, mais il ne tient pas à ce que l'administration réellement spécifique. L'étape d'inter-éphiétiques qui mèrent sont telles à réaliser, oui, il y avait discuté par rapport au financement, c'est un autre problème. Quelle est l'inter-éphiétiques sur les répressions de votre travail laboratoire ? Toujours garder à l'esprit l'intérêt disciplinaire fort. Il est illusoire de vouloir construire une bonne disciplinarité si chacun dans sa discipline ne voit pas l'intérêt et si chacun dans sa discipline ne garde pas un niveau d'exigence scientifique par rapport à sa discipline très forte. Ça, c'est clair et être. Quel que le chercheur y voit son intérêt, c'est une condition siméconome, sinon on ne peut pas construire l'éphiétiques de rendre les morts inches qui aura fait ainsi de décrir tout le monde dans le monde. En tout cas, je le dis. Merci. Applaudissements Merci.